Minuit passé non loin de la mosquée de Finsbury Park à Londres, les fidèles quittent la prière du soir en cette période de ramadan lorsque dans une rue voisine une camionnette fonce et fauche plusieurs personnes. C'est la panique. Il a tourné à gauche dans l'allée et il a foncé sur les gens. Certains ont été traînés sur plusieurs mètres. Il y avait un homme dans la camionnette, je l'ai vu. Un vieil homme était aussi au sol. J'ai vu quelques blessés, certains l'étaient gravement. Le conducteur de la camionnette a rapidement été immobilisé et interpellé. Il devra subir une expertise psychiatrique. La police traite l'affaire comme une potentielle attaque terroriste. Toutes les victimes font partie de la communauté musulmane. Le chauffeur du camion a été arrêté, suspecté de tentative de meurtre. Pour le maire de la capitale britannique, Sadikran, peu de doutes. Il dénonce une attaque terroriste horrible qui a délibérément visé des innocents. Plusieurs associations musulmanes parlent d'un acte islamophobe. Les gens se sentent en danger après les attentats de Londres et Manchester. Et la montée de l'islamophobie et les crimes de haine sont à 70% comme l'a mentionné la police. C'est très inquiétant pour la communauté musulmane. La première ministre Theresa May a convoqué une réunion de crise, une nouvelle réunion de crise. Londres subit sa troisième attaque en quelques mois. C'est très inquiétant pour la communauté musulmane.